Salam alaykoum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Alors moi ça va, alhamdoulilah, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très différente. Comme vous le voyez, on ne voit pas en image, c'est volontaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous ouvrir mon cœur. Ok, je vais vous dire tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Comment vous dire ? Je ne savais pas comment en fait vous raconter, comment vous dire, comment vous expliquer. Mais j'ai dit, bon tu sais quoi, tu fais une vidéo, tu mets une image et tu parles tout simplement. Donc celles qui sont intéressées vont vouloir savoir ce qui s'est passé, je vais vous le raconter ici, c'est très simple. Alors sachez que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai supprimé toutes mes vidéos YouTube. J'ai supprimé toutes mes photos Instagram et j'ai tout supprimé en fait, tout, 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 tout supprimé. Alors il y a plein de vidéos que j'ai mises simplement en privé parce que ça me tenait trop à cœur, mes vacances, quand on était au Maroc, à Essaouira, enfin c'était tellement bien, c'est tellement des beaux souvenirs que je n'ai pas envie de les supprimer, donc je les ai mis en privé. Pareil, toutes mes vidéos, vlogs de l'aide, préparatifs de l'aide, etc. C'est particulier, donc tout ça j'ai mis juste en privé. Mais pour vous, vous ne voyez plus rien. Donc il y avait plus de 475 vidéos, c'est vraiment énorme. Ça représente énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de travail derrière et tout. Donc ça m'a fait quand même quelque chose, la vérité. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce qui va se passer pour ma chaîne ? Etc. Donc en fait, je me suis remise en question tout simplement. Ça fait à peu près deux semaines pour tout vous dire, franchement. J'ai rencontré quelqu'un, on va dire par hasard, mais pas trop par hasard quoi. Mais en bref, j'ai rencontré quelqu'un. Les filles, de toute façon, il n'y a rien qui se fait par hasard. C'est Arda qui décide de tout. Et j'ai rencontré un imam, tout simplement, qui ne sait pas du tout que je suis sur les réseaux sociaux. Les filles, c'est une personne âgée et tout, voilà. Mais qui m'a parlé. En fait, qui ne parlait pas qu'à moi, en fait. J'avais quelqu'un avec moi. Et qui a parlé, en fait, du fait de s'afficher, du fait de devoir préserver son foyer, que le mauvais oeil, ça existe et que c'est vraiment un fléau de nos jours. Et qu'il faut faire attention, il faut s'en préserver au maximum et tout. Mais là, il parlait juste de notre famille, de notre entourage déjà, vous voyez. Parce que ça existe même dans l'entourage proche. Mais moi, je me suis dit, mais what ? Moi, carrément, je me mets sur Internet, en fait. Bon, bref. Il y a eu plein de choses dans la discussion qu'il nous a dit. Et qui fait que quand je suis rentrée à la maison, la vérité, je n'étais pas bien. Je ne pensais que à Naila Hijab, Naila Hijab, Naila Hijab. Je me suis remise énormément en question. Je n'ai pas dormi de la nuit, je ne sais pas, je n'étais pas bien et tout. Et j'ai dit, mais franchement, pourquoi tu fais ça, en fait ? Voilà, je me suis posé les questions. Pourquoi tu fais ça ? Quel est ton but ? Est-ce que Allah, il va être content de toi ? Est-ce que, voilà, je n'ai pas envie de faire quelque chose de mauvais ? Voilà quoi, franchement. Après, alhamdoulilah, les filles, vous voyez, mes vidéos, c'est rien. C'est des recettes, c'est des hauls beautés. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment super, il n'y a rien de mal. Mais je n'ai plus envie, déjà, de un, que ma tête soit exposée de partout, en large, qu'elle soit sur les téléphones de plein de monde, qu'on me parle, qu'on parle sur mon dos, qu'on me critique avant-gueu de journée, qu'on me dise, ah, t'as vu, Allah fait quoi ? T'as vu ci, t'as vu ça ? Pourquoi ci, nanani ? Même, il y a des filles, des fois, elles se trompent, en fait. Au lieu d'envoyer à leur copine, elles m'envoient à moi ce qu'elles disent sur moi. Donc, vous vous imaginez ? Donc, pourquoi je me fais ça ? C'est ça que je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça de un ? Et de deux, il y a plein d'hommes qui regardent, qui ont... En fait, YouTube, c'est accessible à tout le monde. Donc, il y a plein d'hommes qui regardent mes vidéos, qui regardent mes photos. Je suis maquillée, les filles, vous voyez. Je me maquille, je m'habille. Mais en fait, pourquoi tu fais ça ? C'est ça que je me suis dit dans ma tête. J'ai plus envie d'être affichée sur les réseaux sociaux. Voilà, à l'heure actuelle, j'ai 30 ans. Je n'ai plus envie, je vous dis la vérité. Sachez que c'est quelque chose que j'aime énormément. Vraiment, mais moi, j'aime trop. Sinon, je vais rarrêter depuis longtemps, parce que je ne le fais pas par l'argent, vous voyez. Je ne le fais pas du tout pour l'argent. Voilà, je ne le fais pas pour l'argent, parce que ce n'est pas 100 euros ou 200 euros par mois qui va faire que je vais vivre, clairement. C'est juste un petit... C'est un bonus, vous voyez. Mais voilà, mais je n'ai plus envie, les filles, d'être affichées sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le résumé de ce que je ressens au plus profond de moi. Et moi, je n'ai pas envie de faire quelque chose contre mon gré. Donc, j'ai tout supprimé. Après, il y a encore des trucs, parce que vous savez, sur Internet, ça ne part pas. Vous ne pouvez pas tout supprimer le jour au lendemain. Donc, ça reste. Mais voilà, j'ai mis la nid. Et voilà quoi. Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas supprimer ma chaîne YouTube. Je ne vais pas supprimer mon compte Instagram. Il va y avoir un contenu différent. C'est simple, je vais continuer les stories et tout. Mais je vais toujours vous partager mes recettes, vous partager mes bons plans, tout ce que vous voulez. Mais sans forcément afficher ma tête. Voilà, c'est ça, en fait. Je n'ai plus envie que ma tête soit affichée sur Internet. Je n'arrête pas de répéter ça. Mais voilà, comme ça, vous avez compris. J'espère que vous allez comprendre. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont me dire, je n'en sais rien, moi. Mais moi, je vous dis ce que je ressens, comme j'ai dit à mes soeurs et tout, le jour où j'avais pris cette décision. Donc, voilà, alhamdoulilah, en fait, par le biais de cette personne, eh bien, j'ai, on va dire, ouvert les yeux sur tout ça. Sur le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui est mauvais. C'est un monde qui est... Je n'ai pas envie que ma tête, elle soit diffusée comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, les filles. Donc, voilà. Alors, sachez que, comme je vous ai dit, je vais garder ma chaîne et tout, mais faire un contenu différent. Maintenant, celles qui veulent continuer à me suivre, mais franchement, vous êtes les bienvenues. Celles qui, ça ne leur intéresse plus parce qu'on ne voit plus mon visage, c'est tout, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas la tête qui compte, quoi. C'est le contenu. Et voilà, je suis vraiment sûre de ma décision, alhamdoulilah. Je me sens apaisée d'avoir fait ce choix-là. Et je respecte tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Ce n'est pas pour autant que je ne regarde plus les vidéos YouTube de mes copines que je suis sur YouTube depuis longtemps. J'aime trop leurs vidéos et tout. Mais moi, personnellement, pour me sentir bien dans ma vie, dans ma tête. Et aussi, c'est passé des choses dans ma vie privée. Les filles, bien sûr, que je ne raconterai jamais sur YouTube ou même à d'autres personnes. Qui m'ont fait remise en question aussi, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ah oui, petite précision par rapport à Naila Boutique. Donc, j'avais ouvert ma boutique il y a à peu près un an. Et là, depuis quelques mois, en fait, on va dire, c'est en pause. Je n'en ai plus trop parlé et tout. Parce que c'est vrai que c'est très difficile les filles, une boutique à gérer. C'est très difficile les filles, une boutique à gérer et tout. On va dire que ça m'a fait beaucoup de difficultés aussi, honnêtement. Donc là, pour le moment, la boutique, je vais la mettre en pause pendant environ un an. Ce n'est pas un projet que je vais arrêter. Parce que ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas continuer la boutique malgré moi. Mais incha'Allah, d'ici un an ou quoi, je vais reprendre à fond. Et voilà, là, le site, il n'est plus accessible. Et je remercie toutes les clientes que j'ai eues. Franchement, des amours. Toutes les filles qui m'ont toujours soutenue et tout ça. Sachez que franchement, pour celles qui me suivent vraiment depuis le début ou même depuis pas longtemps et qui m'aiment vraiment pour ce que je suis, mais vous m'apportez tellement, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour faire genre ou quoi. Des fois, quand je n'étais pas bien ou quoi, je vais faire une vidéo YouTube, je vais faire du montage, je vais vous parler, je réponds aux messages privés. Ça ne me fait pas ça, autre chose en fait, vous savez. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas supprimer. C'est pour ça que dans tous les cas, je ne vais pas supprimer, je vais garder ça parce que c'est quelque chose que j'aime trop, trop, trop faire. Mais je veux le faire différemment. Et voilà, pourtant, au début, je ne montrais pas mon visage. Mais au début, je ne montrais pas mon visage parce que j'avais honte. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Vous voyez ce que je veux dire pour celles qui me suivent depuis tout début. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse sur Internet. C'était la honte, un peu la choumage de s'afficher et tout. Je ne voulais pas que ma famille le sache et tout. Mais après, j'ai dit, je m'en fiche. Une fois que j'ai grandi, j'ai fait ce que je voulais. Donc, j'ai dit, je vais montrer ma tête, ça sera plus intéressant. Et au final, toute ma famille regarde mes vidéos et tout. Ils me disent que c'est bien, tout ça, vous voyez comme quoi. Mais en réalité, moi, je ne me sens plus bien dans ça. Je ne me sens plus bien dans le fait que ma tête soit affichée de partout. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Fou, j'ai un point en moins. J'espère que vous allez comprendre mon choix. Que vous allez surtout respecter mon choix. Et je vous retrouve, là, je vais faire une petite pause dans les vidéos. Je vous retrouve d'ici environ une semaine, une semaine et demie pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir. Et j'espère que mon nouveau contenu va vous plaire. En attendant, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, Naila Hijab. Je vais reprendre les stories quotidiennes, les petites recettes de tous les jours, les routines du soir, etc. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je voulais aussi vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté pendant toutes ces années. Je sais qu'il y a des filles qui me suivent depuis tellement longtemps. Franchement, ça me touche trop de savoir que vous êtes encore là. Parce que souvent, on suit quelqu'un. Et puis après, une fois qu'on en a marre un peu, vous voyez, la personne, elle nous saoule parce qu'elle a changé. Ou parce qu'on trouve que voilà. Mais là, vous êtes toujours là. Franchement, ça me touche trop, je vous jure. Donc, merci du fond du cœur. Et voilà. J'espère que vous allez comprendre. Je suis un peu stressée de poster cette vidéo. Mais Alhamdoulilah, je ne regrette rien, rien, rien. Et voilà. Et je préfère faire ça et être apaisée. Être en accord avec moi-même. Me sentir bien au fond de moi. Voilà. Tout simplement. C'est le plus important. Franchement, le plus important. Donc, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis, prenez soin de vous. De toute votre famille. Et on se retrouve très, très vite, Inchallah. Pour de nouvelles vidéos. Bisous. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.